Jean-Pierre Genet, bonjour. Bonjour. Est-ce que ça fait du bien de revenir en Lorraine ? Euh... Est-ce que ça fait du bien ? Il y a eu un petit moment émouvant. C'est quand le train est passé le long du quai Isabelle, à Nancy, et je suis passé sous l'espèce de pied de passerelle ronde, où j'allais, tout petit, me noyer dans les nuages de vapeur des locomotives à vapeur. Je ne sais pas si vous pouvez le croire. Ça fait un peu Moyen-Âge, je sais. Mais c'est à l'être quand même les dernières. Mais j'ai connu ça. Je me souviens de ce bonheur de disparaître dans les nuages de vapeur. Et j'ai retrouvé le petit pont. Les rêves, selon vous, permettent-ils de rester jeune ? C'est plus l'imagination, je dirais. Les vrais rêves, c'est pas la même chose, en fait, les vrais rêves. Mais les rêves qu'on invente, l'imaginaire... Moi, j'essaie de garder l'esprit de l'enfance, oui. Bien sûr. Je m'appelle Genet, c'est pas pour rien. Comment, justement, parvenez-vous à créer des univers onériques, comme celui de la Cité des enfants perdus ou Amélie Poulain ? Il y a plusieurs cas de figure. La Cité, c'est un mauvais exemple parce qu'on était parti d'une envie d'ambiance, de décor, d'une petite fille avec un grand costaud. Probablement parce qu'il y avait une bande dessinée à l'époque, un peu comme ça. Et puis... Et c'est une erreur. Il faut toujours partir d'une histoire, d'abord. Avoir une bonne histoire. Puis après, imaginer l'univers autour. Ce qui était le cas d'Amélie. Amélie, il y avait une idée forte. Et puis après, je me suis dit, comment je vais montrer ça ? Je vais faire un faux Paris, un peu arrangé, esthétisé, etc. Mais il faut toujours partir d'abord d'une bonne histoire. Comment avez-vous trouvé justement la recette pour réunir humour et horreur à l'écran ? L'humour, c'est un peu indispensable pour survivre, je pense. Donc, même dans Alien, où je n'étais pas supposé en mettre, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ce qui posait certains problèmes. D'ailleurs, je me souviens que des fois, le studio, il me disait quand même, tu vas un peu loin. Il y avait une scène où Dan et Daya se prenaient un coup de langue d'Alien. Il se prenait la cervelle, comme ça, il la regardait, il est tombé en louchant. Il voulait vraiment la couper, celle-là. J'ai été sauvé grâce à un test screening qui était à Las Vegas, où j'ai joué un coup de poker, j'ai dit au studio, posons-leur la question sur cette scène, s'ils n'aiment pas, on la coupe. Et ce jour-là, par hasard, un coup de chance, toute la salle a voté, ouais, on adore cette scène, là, ça a été mort de rire. Et donc, moi, dans l'avion, en rentrant, je montrais à Tom Roffman, le patron de la feuille, je disais, gna 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 gna. Et du coup, ils m'ont sauvé, la scène. Il y a eu des scènes quand même coupées ou censurées ? Non, 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 pas tant que ça. Je me suis bien débrouillé sur Alien. Le montage, j'ai toujours dit, c'est mon montage. Il n'y a pas eu de version longue. Ils ont essayé pour le DVD pour être commercial, mais grosso modo, c'est mon montage. Moi, je m'intéresse à tout, du début à la fin. Je suis présent à chaque étape. Ça a l'air banal de dire ça, ça a l'air normal, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Je suis au mixage et au montage, je n'ai pas eu une coupe qui est faite à l'image près sans que je vive cette coupe. Mais c'est une façon de faire, c'est pour mon plaisir. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas parce que je n'ai pas confiance aux gens, c'est juste que je viens me travailler comme ça. C'est comme ça que je prends mon plaisir. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre prochain rêve cinématographique ? Oui, parce que c'est embarqué en principe. Ça s'appelle l'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivet. C'est un roman de Raph Larsen. C'est l'histoire d'un petit garçon surdoué qui vit dans le Montana et qui gagnait un grand prix à Washington et qui devient un vagabond pour aller chercher son prix en se sauvant de sa maison. C'est très émouvant. C'est une histoire très émouvante qui est un peu dans mon univers. L'auteur m'avait dit que quand j'ai vu Amélie, j'ai l'impression que quelqu'un avait raté dans ma tête. Il y a un côté de mon univers, bien que ce ne soit pas moi qui l'ai écrit. En même temps, c'est complètement différent parce que c'est en anglais, dans le Montana, les grands espaces américains. Et j'espère en 3D. Parce que je l'écris, je viens de finir le storyboard. Et je l'ai pensé vraiment pour la 3D. La narration est écrite avec la 3D, ce qui n'a jamais été fait encore. Prévu pour octobre 2013. Octobre 2013. Oui, c'est dingue. Bon courage alors. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?